Ok. C'est-à-dire que nous avons dit comme ça, que le lépreux, il a besoin d'amener deux oiseaux, dont un, ce sera un oiseau avec lequel on va l'égorger, on va faire la shrita. Et le deuxième, le deuxième oiseau, on va devoir le renvoyer en dehors de la ville. Alors, la Gemara, elle dit que celui qu'on doit renvoyer dans la ville, une fois qu'il a été renvoyé, il est mutabana. Il est autorisé d'être utilisé, de profiter. Celui qui est égorgé, celui-là, il fait partie de tous les oiseaux interdits, comme le reste des sacrifices qui sont interdits. Alors, la Gemara, elle a dit, mais qui a dit que l'oiseau qui était égorgé, c'est lui qui est interdit ? Peut-être que l'oiseau qui a été égorgé, il a été égorgé après, il est permis. Donc, si c'est égorgé, comme la Laha et les Kachers, Alors, qui dit que cet oiseau-là, du Metsora, ne serait pas consommable ? Peut-être que cet oiseau, puisqu'il fallait l'égorger uniquement, après l'avoir égorgé, on aurait le droit de le consommer. Et en revanche, l'oiseau qui va être renvoyé en dehors de la ville, ce serait celui-ci qui serait interdit à la consommation ou au profit. Alors, la Gemara, elle a dit, parce que c'est écrit, Mais la Gemara a posé la question, elle a dit, mais qui a dit que c'est dans ce sens ? C'est-à-dire que l'oiseau qui a été égorgé, c'est lui qui est interdit de profit. Et l'oiseau qui est renvoyé, c'est lui qui est permis de profit. Peut-être, je dirais, c'est l'inverse. C'est celui qui a été renvoyé qui est interdit de profit, celui qui a été égorgé, qui est permis de consommation. Alors, Rabbi Yochanan a dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, on ne trouve jamais dans la Torah un oiseau ou un animal que la Torah va interdire, tant que l'animal est vivant, de pouvoir le maintenir en vie. Et on ne trouve pas un oiseau ou un animal vivant qu'on maintient en vie. et qu'advitam, éternam, il est interdit de profit. Et donc, c'est pourquoi, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dit, la logique ne peut pas être de dire que l'oiseau renvoyait, donc il serait dans la nature, et que l'oiseau qui a été égorgé serait permis. Parce qu'on ne peut pas laisser un oiseau dans la nature vivant et interdit de vitam, éternam, ça n'existe pas. Alors, l'agmara, il dit, ah bon, on n'a pas un animal vivant qui est interdit à l'advitam, éternam ? Alors, il y a eu une première question qui a été posée par Afon El Bar Yitzhak. Et il dit, non. Il dit, voilà, on l'a trouvé dans la Vauda Zara. Et l'agmara, il a répondu, dans la Vauda Zara, ce n'est pas que c'est interdit à l'advitam, éternam, c'est interdit à l'advitam, éternam uniquement pour les sacrifices, pour en faire un corban sur l'autel, mais pour le manger, on a le droit de manger un animal, même qui a servi à la Vauda Zara. Et on s'est arrêté là, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? C'est plus sympathique d'avoir les caméras, on voit qu'on parle à des gens. On voit le cas de Rova et Nirba. Amir Mia, il dit comme ça. Il dit, il y a le Rova et le Nirba. C'est quoi le Rova et le Nirba ? Que Dieu préserve un homme ou une femme qu'ils ont eu une relation avec un animal. Alors la Torah, il dit que le Rova et le Nirba, il faut qu'ils se fassent devant deux témoins. Ok. S'il y a deux témoins qui ont vu la relation entre l'animal et l'homme ou la femme, alors l'animal est Hayavskila. L'animal, il doit être lapidé. Très bien. Maintenant, dès l'instant où on a pris la décision que cet animal devait être lapidé, à ce moment-là, il est formellement interdit de consommation ou d'utilisation. et un paix un paix une heure On a pris un paix et à ce moment-là. Pas de neuf après. Il y a même pas le Julien on entend pas il y a un problème non 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 il y a un problème de connexion il y a un problème de connexion tout le monde entend là ou personne n'entend moi j'entends pas moi j'entends pas il y a un problème je vous entends attend je vais le joindre je veux qu'on revient ok donc la camara est dit comme ça elle dit le din le din il est chagé à ce qu'il a pour qui d'accord maintenant qu'est-ce que la camara est dit la camara est dit la chose suivante la camara est dit donc cet animal qui a été qui a été qui a eu une relation avec un homme ou une femme devant de témoins il est khayab ce qu'il a il doit être lapidé et donc nous voyons ici que nous avons un animal vivant et pourtant il est interdit de profiter et on ne peut pas manger de sa chair on ne peut pas faire la chrita puisque c'est un animal qui a le saut ok on va faire tout de suite le rachis vous la avez rovame nirva rovame nirva rachis des bneskila niru qu'ils sont les deux lapidés le rova et le nirva l'animal avec qui il y a eu relation et et la personne qui a eu la relation avec l'animal d'ertib parce qu'il est écrit dans le passuk tu tueras la femme et l'animal et maintenant dont on sait que l'animal aussi il est chrita parce que c'est écrit que la bête tu la tueras et il y a le final et nous l'avons expliqué préalablement michel migmar dino ne essa que dès l'instant où il y a eu le gmar dino bedin une fois que ça a été décidé décrété que l'animal et la personne en question seront il est interdit de profiter ou de consommer et même si quelqu'un est venu faire la chrita à cet animal avant qu'il soit lapidé il est formellement interdit de profiter et c'est pour ça que la gemara dans la question de Rabbi Irmiya il a dit qu'il y a eu deux témoins parce qu'on ne jamais on ne pourra lapider quelqu'un ou un animal ou un homme avec un seul témoin parce que maître a dit donc la même façon que les propriétaires doivent être condamnés à mort avec deux témoins alors la même chose aussi l'animal sera condamnable à mort avec deux témoins ok donc donc Rabbi Irmiya il pose la question comme ça il dit pourquoi tu dis que on ne trouve pas la notion d'un animal vivant qui est interdit du profit voilà que nous avons un cas d'un animal vivant qui est interdit de profiter à dire regardez prenons le cas de Rova et Nirva c'est à dire le cas d'une relation qu'il y aurait eu avec un animal et dès l'instant où le tribunal a décrété que cet animal devait être lapidé il est interdit à Soudana il est interdit de profiter très bien ok pourquoi pourquoi dès l'instant pourquoi dès l'instant où il y a eu le Gmar il était interdit de profiter nous avons appris dans Choraniscal dans le cas du taureau qui a été lapidé c'est quoi le cas du taureau qui doit être lapidé alors en effet c'est le taureau qui a encore né un homme dès l'instant où il a encore né un homme à la première fois il est Chayav Skila comment fonctionne le Chiyu Skila de quelle manière on doit le lapider alors il devait être jugé au Bédine et dès que le Bédine avait jugé que ce taureau était Chayav Skila devait être lapidé si par exemple et il a été jugé le mercredi très bien mercredi à midi il y a eu le verdict que ce taureau doit être lapidé mais il sera lapidé que le lundi d'après si maintenant quelqu'un est venu le vendredi il a pris ce taureau il a fait la Shrita convenablement et ensuite après avoir fait la Shrita il a après avoir fait la Shrita il a mangé est-ce que il est autorisé de consommation à la consommation ou au profit ou non d'accord on a appris dans la Guémara qu'il est formellement interdit à la consommation pourquoi parce que dès qu'il y a eu le décret du Bédine la condamnation du Bédine immédiatement ce taureau devient interdit à profit ou à la consommation même s'il a eu une Shrita normale alors Abhirmia il dit que nous avons exactement le même DIN sur le Rova et le Nirba c'est-à-dire que l'animal qui a été condamné à mort parce qu'il y a eu une relation avec un homme ou avec une femme alors on dit que dans ce cas-là il est interdit au profit l'animal ou à la consommation même si on a fait la Shrita après qu'il a été que le verdict est tombé donc qu'est-ce que Rabir Miya veut démontrer de là Rabir Miya il veut te démontrer que tu peux avoir un animal vivant pourquoi parce que si le verdict est tombé le jeudi et réellement on va le tuer que le lundi d'après donc jeudi vendredi Shabbat dimanche jusqu'à lundi matin on va dire il est un animal vivant qui est formellement interdit de profiter donc toi Rabir Miya tu as dit que tout animal vivant n'existe pas que on laisserait un animal vivant interdit du profit alors moi Rabir Miya je te prouve que oui il y a un animal vivant qui est interdit au profit par exemple cet animal qui a eu le décret du Bédin le verdict du Bédin d'être Khayafskil a d'être lapidé et depuis le jeudi jusqu'au lundi il est formellement interdit de profiter donc nous avons bien un animal vivant qui est interdit au profit d'accord c'est clair oui 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 très clair ok et là ma rabbi yohanan mi sumra di shimon ben yohai seulement il a dit rabbi yohanan on nom de rabbi shimon ben yohai lo matzinu rov balai chayim shayasuri alors il dit rabbi yohanan non rabbi shimon ben yohai il a rectifié un petit peu il dit il ne faut pas dire comme j'avais dit avant que lo matzinu balai chayim shasuri qu'on a profit il dit on n'a pas trouvé rov balai chayim la majorité des animaux vivants en général ils ne sont pas interdits au profit d'accord et donc la gamada elle conclut de là que c'est évident que le que le pass ou que lorsqu'il parle d'une permission du profit il s'agit bien de l'oiseau de l'épreux qui est renvoyé en dehors de la ville comme rabbi shimon bari yohai comme rabbi shimon bari yohai a dit que de manière générale tous les oiseaux vivants il n'y a pas d'interdiction là dessus et oui on trouve un cas exceptionnel qui est le cas du rova et du nirva où là-bas on voit que c'est un animal qui est vivant et qui est autorisé il dit c'est pour ça qu'il dit la majorité en général des animaux vivants sont toujours autorisés sauf à l'exception d'un ou deux cas mais de manière générale on autorise donc quand la torel a dit quand il y a un des deux oiseaux du méde-sorin du lépreux qui sera autorisé alors cela signifie bien porte bien que cela va sur celui qui est m'shoulach celui qui est renvoyé en dehors de la ville et pas celui qui a été égorgé car celui-ci l'est interdit ok nous allons prendre un tos-vote nous allons faire le tos-vote ok on a dit que quoi que l'animal avec lequel il y a eu un rapport il est chayav mitah l'animal et la personne il dit l'ahina 4 et dim il dit c'est pourquoi c'est écrit et dit pourquoi des yalp et des chans au albi béalim car si cela avait été fait à partir d'un témoin ou bien ou bien à partir de béalim c'est-à-dire des propriétaires des propriétaires et une âme à sourire les édiotes ils ne seront pas interdits pour le édiote ça veut dire comme ça tout soit il dit que si c'est l'animal il y a un seul témoin ou bien les propriétaires sont venus témoigner alors il dit que dans ce cas là on ne va pas tuer ni l'animal ni la personne pourquoi on ne tue pas ni l'animal ni la personne il dit parce que justement il n'est pas possible de tuer quiconque alpi et d'erran à partir d'un témoin la Torah elle dit toujours alpi chenet et dimiakundava que tout doit être fait à partir de deux témoins même pour une bête de la même façon on apprend que de la même façon que pour un homme il faut que ça soit deux témoins alors aussi pour une bête il faut que ça soit à partir de deux témoins et donc si concrètement il y a un témoin qui arrive au Bélin et qui dit moi j'ai vu que ce taureau a eu une relation avec cet homme ou avec cette femme alors qu'est-ce que on peut faire on ne peut pas tuer pourquoi parce qu'il faut deux témoins ok maintenant qu'est-ce qu'il dira Bélin que concrètement en effet on ne peut pas tuer mais c'est Asurim l'Ediot pardon c'est Eynama Asurim l'Ediot c'est pas interdit de manger cet animal par contre par contre Alpi Adekhad avec un témoin ou Alpi Béalim il est formellement interdit d'amener cet animal sur le mitzbeach à partir du moment où il y a eu un témoin qui vient témoigner de la sorte cet animal est devenu interdit en offrande au mitzbeach sur au beitamigdash C'est ce qu'on t'inuit Et c'est ce qu'on va dire le pirech le fi rabbenutam D'après rabbenutam de mefaresh de shoranis kashari béana kol zman shé uchai elah ad-achar skila Abbenutam lui il a une shita différante Abbenutam le shoranis kashari être de profiter un minutam il dit qu'on peut profiter du shoranis kashari oui ça veut dire Manu tu te souviens de ça on avait parlé de rabbenutam non non avec le shoranis kashari on avait dit que rabbenutam avait regretté c'est pas dans Kiddushin c'est dans Sakhim non il y a quelques jours il y a quelques semaines on avait vu ça bon bon en tout cas rabbenutam lui il a une shita particulière c'est grabbenutam il y a un shoraniskal un taureau qui est condamné à la lapidation il est interdit de profit que après avoir été lapidé mais tant que cet animal il est vivant il est permis à partir de quand cet animal est interdit c'est d'Afka après qu'il a été lapidé là je ne peux plus prendre sa peau je ne peux plus prendre sa chair mais avant j'ai le droit de profiter d'accord et de même aussi il dit qu'on apprend le même dîn de shoraniskal du taureau qui est encore né qui est on apprend les mêmes dîn s'appliquera sur ce taureau ou sur cet animal qui a eu une relation avec un homme ou une femme cela serait difficile pour lui parce qu'ici nous avons dit que les animaux vivants ils sont interdits au profit ou les fichis tato selon l'avis de Rabbe Noutam il n'y a pas de profit du vivant puisqu'il n'y a pas d'interdiction qu'est-ce que Tosfot il pose Tosfot il pose la question suivante il dit Rabbe Noutam lui il explique que de manière générale un animal même condamné à mort n'est pas à surbé à nain il n'est pas interdit du profit à partir de quand il sera interdit de profiter de lui c'est une fois qu'il y a eu ce qu'il a après ce qu'il a on apprend clairement en passant que même sa peau tu n'as pas le droit de profiter mais avant Rabbe Noutam il dit il n'y a pas d'interdiction de profiter d'un animal même condamné alors Tosfot il pose la question il dit de cette guémara là nous avons une guémara qui va justement contre la chita de Rabbe Noutam a priori pourquoi parce que Rabir Mia il dit que si la condamnation a eu lieu jeudi du jeudi au lundi il est formellement interdit de profiter et Rabir Mia à partir de cela il veut te démontrer qu'un animal qu'un animal qui a été condamné du vivant il est interdit au profit du vivant et donc ça c'est toute la question Rabi Khan lui dit il n'y a pas d'animal vivant qui est interdit au profit il te démontre par le sort à Niskal pardon il te démontre par le sort Rovainirba par l'animal qui a été Rovainirba qui a eu une relation que même s'il y a eu condamnation le jeudi et l'exécution se fera le lundi entre ce laps de temps il est interdit de profit or Rabi Noutam lui tient qu'entre ce laps de temps il est oui permis du profit alors comment Rabi Noutam va répondre à cette guémara où c'est clairement dit qu'il est interdit de profiter du vivant d'accord comprenez la question j'aurais lu Rabi Noutam il permettait dans un ancien tout soit de profiter de la bête le temps qu'elle soit le temps qu'elle soit à la pitié exactement et là on voit que non ok ok seulement selon Rabi Noutam va expliquer que je vais dire nous ne trouvons pas des animaux vivants qu'ils ont été interdits cloma chez Isira katouf chez l'oleshokhot qu'est délé le holabasa que la Torah t'a demandé de faire attention de ne pas faire la shrita après après qu'ils ont eu la condamnation là-dessus la gama repose paris voilà nous voyons que le rova et le nirba sont des animaux vivants et là le shortan que délé l'abasa et la Torah n'a pas n'a fait uniquement une réflexion de ne pas égorger l'animal pour le manger mais tout le temps qu'ils sont vivants on a le droit de profiter qu'est-ce qu'il dit de ce vote il dit comme ça il dit non en fait en fait qu'est-ce que nous apprenons comment Rabbi Noutan m'explique il dit comme ça il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai il dit que nous n'avons pas trouvé d'animaux vivants qui est interdit à la Shrita c'est pas qu'il est interdit au profit mais il dit qu'il est interdit à la Shrita à la Gmar il dit voilà que nous regardons Rovai Nirba donc cette fameuse animale qu'il y a eu une relation avec un homme ou une femme interdit à la Shrita et c'est ça la question c'est pas qu'il est interdit au profit c'est interdit à la Shrita dire qu'une fois qu'il y a eu une condamnation il est interdit de faire la Shrita et Rabbi Ochanan mais Shum Rabbi Shimon Bar Yocha il va répondre que l'homme que quoi que de manière générale nous n'avons pas trouvé la majorité des des animaux vivants qui peuvent être égorgés qui sont interdits à être égorgés selon la Torah ça veut dire que de manière générale tous les animaux vivants on a le droit de les égorger d'après la Torah et les consommer ah il y en a un que la Torah t'a dit précisément qu'il est interdit de l'égorger après du vivant c'est à dire après qu'il y ait eu le verdict tombé du Bédin il dit voilà il dit ça c'est un cas exceptionnel et de manière générale il n'y a pas d'animaux vivants qui sont interdits à être égorgés avec la Shrita et interdit à la consommation ça ça n'existe pas donc donc Rabenotam ne va pas parler de Hana de profit Rabenotam il parlait d'égorger très bien c'est clair ? c'est à dire Rabenotam lui parle au moment de la de la de la de la Shrita exactement Rabenotam lui dit qu'au moment de la Shrita on peut très bien la Torah t'a interdit de l'égorger mais la Torah t'a pas interdit de profiter d'accord quel va-t-être le Nav Kamina quelle va-t-être la différence si la Torah a interdit d'égorger ou si la Torah a interdit de profiter qu'est-ce que vous pensez c'est quoi la différence oui vous pouvez répéter la question c'est quoi la différence s'il est interdit d'égorger ou interdit de profiter s'il est interdit d'égorger il sera permis de profiter et envers c'est quoi la différence selon Rabenotam si on va selon l'avis de Rabenotam nous ne savons pas tout simplement si un homme il va prendre c'est vivant tout ça la bête si un animal il a été décrété jeudi qui doit être condamné à mort on va dire c'est un petit veau vendredi il y a un homme qui vient il prend ce petit veau il offre à une femme pour être Mekhadesh la femme elle est beaucoup d'échelle ou elle n'est pas beaucoup d'échelle alors ? d'après Rabenotam elle est mes coups d'échelle d'après Rabenotam tout à fait il n'y a pas eu l'égorgement elle reste mes coups d'échelle bravo bravo selon les autres avis elle n'est pas beaucoup d'échelle ok ok elle continue vers Rabi Ishmael on reprend maintenant dans les mots de la Guémara ok on est ici vers Rabi Ishmael vers Rabi Ishmael Tana la maison de Rabi Ishmael nous enseigne qu'est-ce qu'elle nous enseigne la maison de Rabi Ishmael dit d'où sait-on que l'anime l'oiseau qui va être renvoyé celui-ci il est interdit l'oiseau qui va être renvoyé celui-ci il est interdit il est permis pardon à la consommation et on a le droit de profiter mais en revanche l'oiseau qui a été égorgé celui-ci il est interdit à la consommation au profit vers Rabi Ishmael à la maison de Rabi Ishmael nous a enseigné Veshila cet oiseau-là il faut le renvoyer la Torah elle dit à propos du Metsora Veshila c'est écrit vous renverrez cet oiseau vivant sur le champ alors la Torah n'y a m'apprendre qu'est-ce que ça c'est exactement comme le champ Massa de la même façon que le champ il est permis de profiter Massa des moutères est de la même façon que le champ il est permis de profiter celui-ci aussi il est permis de profiter ok comme la Torah elle dit il faut renvoyer comme la Torah elle dit il faut renvoyer cet oiseau sur le champ alors il dit la même façon que le champ il est permis de profiter alors cet oiseau c'est il est permis de profiter c'est de là où j'apprends que quel oiseau des deux oiseaux est permis c'est celui qu'on renvoie et pas celui qu'on égorge alors l'agma il dit aïsadeh lachyouda atteint ce moussadeh qui est stipulé dans le passouk c'est pourquoi il est venu il dit ce passouk là de sadeh on l'a besoin pour autre chose à ou ce passouk là sadeh mitbaele on en a besoin liquide et tania comme nous enseignez dans une bret que ce que nous avons enseigné dans une bret à s'écrit issa dé chez l'eau il y a mode biaf il dit la Torah nous a dit qu'il faut renvoyer sur le champ vers le champ alors cela vient nous apprendre que quand je renvoie cet oiseau je n'ai pas le droit de le renvoyer sur les murailles qui sont au bord de l'eau visera kenalaya et je le jetterai à la mer ou bien big vat ou une ville qui a des murailles au bord du désert viserai kenalaya et je renvoierai cet oiseau au désert je n'ai pas le droit de renvoyer cet oiseau en dehors de la ville et le jeter dans la ville et là tout ça se lement il faut se tenir dans la ville et le jeter en dehors du muraille ça veut dire qu'il faut que la muraille soit suivie de champs et pas de désert et pas de mer et donc voilà d'où j'apprends que ce que j'apprends du mot sadé ça veut dire que quand je renvoie cet oiseau je dois le renvoyer à côté de champs et pas à côté de la mer ou à côté de l'eau de désert alors il dit si c'est comme ça comment toi tu apprends de ce mot sadé qu'il faut renvoyer vers le champ cela vient de nous apprendre que c'est l'oiseau qui est renvoyé qui est permis de profiter voilà je vais dire comme ça que vichy l'acheta tibor alpnea sadé cela je l'ai besoin pour une autre dracha et l'autre dracha c'est quoi c'est que ça doit être sadé et pas pas midbar pas le désert et pas le yam alors la gemar elle dit ve'idach et l'autre imken alors il va ramli il va t'expliquer comme ça imken si c'est comme ça nirtov krasade may hasade shmaminat tarté il dit ici vraiment la torrette voulait m'apprendre que cet oiseau il faut qu'il aille vers un champ et non vers le désert ou vers la mer parce que si je le renvoie à Dieu la muraille et derrière il y a la mer ou le désert à ce moment là c'est interdit alors rabishmaï dit cela j'aurais pu l'apprendre du mot sade pourquoi la torre elle a dit à sade avec un hé alors le hé vient m'apprendre à sade à sade à sade une fois qu'il a été renvoyé donc on apprend les deux il faut le renvoyer vers un champ ouvert il faut le renvoyer vers un champ et non vers la mer et vers le désert et ça on aurait pu l'apprendre du mot sade non comme c'est écrit à sade alors cela vient apprendre que cet oiseau renvoyé on a le droit de profiter à bahama troisième explication ravaï dit d'où je sais que c'est cet oiseau qui est renvoyé qui est permis et pas celui qui est égorgé il dit l'homme rato rachat l'art l'état qu'à l'art il dit une simple raison très logique il dit la Torah ne peut pas envoyer un oiseau dans la nature qui pourrait amener un juif à transgresser ce que la Torah veut et donc c'est évident que si la Torah t'a permis de le renvoyer dans la nature c'est parce qu'il est permis de l'utiliser ok prenons rachis il y a faux matalaya sa muraille elle est sur le sur l'eau le govat comat à la midba sa muraille est à côté du désert le rachman à marse a délator elle a dit le sang ça veut dire le sang qui est intérieur il faut le renvoyer vers un sang et pas vers le désert ou vers la mer qui se trouve dans la ville et il le rejettera en dehors de la muraille rachis dit parce que c'est décrit et on renverra l'oiseau vivant en dehors de la ville ce là je déduis qu'il se tient dans la ville et il renvoie l'oiseau vers l'extérieur parce que si on parle que la personne se tient à l'extérieur de la ville ça veut dire quoi qu'il le renverrait en dehors de la ville s'il est en dehors de la ville il est déjà en dehors de la ville alors ça veut dire quoi qu'il faut le renvoyer alors c'est obligé de dire qu'il doit être dans la ville et le renvoyer en dehors de la ville alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la muraille alors il faut qu'il y ait un champ et c'est pas possible qu'il y ait un désert ou c'est pas possible qu'il y ait une mer donc ça c'est ce qu'on apprend de Sadeh alors là Mishmael il dit mais c'est pas écrit que Sadeh c'est écrit Asadeh alors Asadeh ça devient apprend qu'il est autorisé au profit et ça devient apprend qu'il faut le renvoyer vers le champ c'est évident que c'est l'oiseau qui est renvoyé qui est permis que la Torah ne va jamais te dire Salah renvoie les Takala pour une erreur qu'un homme va arriver il va prendre cet oiseau sans savoir et il va le manger il va il va en faire une mitzvah de la Torah il fera une avera la Torah ne peut pas laisser un oiseau comme ça dans la nature qui serait assaut il dit maintenant avant on a eu un passout clair qui est venu nous apprendre que cela vient nous inclure celle cet oiseau qui a été renvoyé si c'est une telle logique Rachid pose la question il dit si c'est une telle logique comme Rava il dit qui est tout à fait logique on ne peut pas avoir un oiseau interdit qui traîne dans la nature alors pourquoi on a besoin d'un passout alors il dit selon Rava ce passout n'est pas un véritable passout pour m'apprendre qu'il est permis de profiter de cette bête de cet oiseau ce passout c'est juste ce qu'on appelle Asmart Abelma c'est un appui ok ok très bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui et si Dieu veut demain on va passer directement à une souillard du quotidien on va rentrer dans Bassard des Chalab qui est une souillard très riche voilà très bien à demain à demain à demain à demain à demain on va s'arrêter là